Bonjour les poissons, je reviens pour vos prédictions pour les deux prochaines semaines. Ce tirage est intemporel, donc prends de ce que j'ai à dire, ce qui te parle. Et puis bien entendu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner et à commenter si tu aimes finalement ce que je propose. La façon dont je vais procéder pour ce tirage, on va aller d'abord regarder ce qui se passe dans les énergies générales. On va voir le pro carrière, ensuite sentimental, ensuite le gros ou les déblocages à venir. Le gros déblocage à venir ou les gros changements à venir. Et on finira par le message de guérison en fait, pour voir qu'est-ce que tu peux travailler durant les deux prochaines semaines pour t'aider à avancer de façon plus sereine. Cela étant dit, on va commencer d'ores et déjà avec les énergies générales pour voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es. Ok, je pense que pour la majorité des poissons, il y a une notion de rencontre ou tout du moins de sensation qu'on peut y trouver son compte. Il y a quelque chose de... En fait, voilà. Je pense qu'il y avait peut-être des inquiétudes par rapport à une relation. Moi, mon ressenti là, à chaud, c'est que c'est plutôt de l'ordre du sentimental. Mais je peux peut-être, voilà, me tromper dans le sens où ça peut être quelque chose de plus général. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec votre vie plus personnelle, plus intime. Donc là, il y a une relation qui se transforme. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et je pense qu'il y a en train de bouger de façon assez importante. Et c'est quelque chose qui... Peut-être pas que vous attendiez, mais qui est quand même bienvenu. Donc ça bouge au niveau des relationnels. Il y a quand même une notion d'échange, de rapidité. Et puis finalement, de pouvoir faire le point. Je dirais que globalement, les deux prochaines semaines, pour vous, on fait le point par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation ou quelqu'un. Où on n'arrivait pas trop finalement à... À comprendre pourquoi l'opportunité ne se créait pas. Pourquoi la relation ou la situation n'évoluait peut-être pas favorablement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous angoissait un peu. Ou c'était peut-être des doutes qui n'étaient pas forcément fondés. Et là, on peut s'en libérer pour aller vers autre chose. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir que ça s'éclaircit pour vous de ce côté-là. On va voir du coup au niveau relationnel si c'est toujours... Je me suis trompée, c'est pas comme ça que je le fais d'habitude. Je me suis trompée. C'est dans ce sens-là. Je fais toujours le professionnel et le finance avant le sentimental pour avoir un tour d'horizon complet. On a quelque chose qui arrive au niveau pro d'important. Il y a besoin de faire attention aux détails. D'être dans un équilibre. De pouvoir aussi arriver finalement à prendre une décision, je pense, par rapport à une situation pro où vous ne vouliez pas vous positionner. Que ça soit pro des projets de vie ou tout simplement dans un cadre et un environnement de travail. Là, on vous dit qu'il faut vous positionner. Il n'y a pas 36 options en fait. Il va falloir en trancher et il y a une notion de justement être dans une phase de déséquilibre. De savoir que le déséquilibre n'est pas forcément quelque chose de négatif tel quel. Mais c'est plutôt comme vous arrivez à jongler entre les imprévus, les détails de dernière minute. Et on vous dit en fait d'être extrêmement vigilant et au clair avec ce que vous faites pour être sûr que les choses avancent dans une direction qui est souhaitable pour vous au niveau pro. Donc, c'est peut-être cette notion aussi de bien gérer ses finances pour pouvoir en tirer le meilleur parti. et d'être plus au clair avec ce que vous faites peut-être aussi au niveau financier et de la gestion de vos ressources pour ne pas vous retrouver en fait un peu pris à la gorge avec peut-être des frais qui vont tomber ou des rentrées d'argent mais qui après vont devoir être très rapidement réinjectées ailleurs. Enfin voilà, il y a une notion d'être, de devoir rester agile et assez alerte quant à vos finances. Au niveau sentimental et relationnel, on nous parle de laisser le passé derrière soi et de se dire que même si les choses prennent du temps, de ne pas se sentir démoralisé par ça en fait. Là, la notion de retard est présente. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être problématique en soi. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne vous démoralisez pas si les choses se font de façon plus lente peut-être que ce que vous auriez imaginé. On vous dit de ne pas garder les choses pour vous. Il faut parler et il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Encore une fois, je ne pourrais pas savoir exactement de quoi il en ressort ici mais il y a très clairement quelque chose que vous ne digérez pas ou peut-être que vous n'avez pas pu dire. Vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pas pu peut-être donner votre opinion ou vous positionner de façon claire par rapport à une situation. Je prends souvent les mêmes exemples bateaux, c'est les et ceux qui me connaissent. Bon voilà, vous le savez, mais j'essaie de prendre des exemples concrets pour que ça puisse parler en fait au plus grand nombre. Mais par exemple, je ne sais pas, vous êtes en désaccord avec votre compagne ou votre compagnon sur l'endroit où vont aller les enfants à l'école. Vous prenez sur vous et vous vous dites peut-être que mon compagnon, ma compagne finalement sait mieux que moi. Mais il y a quelque chose qui vous reste en travers parce que vous vous écrasez alors que peut-être qu'en discutant et en émettant votre point de vue, en le verbalisant, vous allez trouver un accord en fait, un commun accord avec votre partenaire. Effectivement, peut-être que l'école dans laquelle vous voulez mettre les enfants, dans laquelle peut-être votre mari voulait mettre les gosses, ce n'est pas du tout l'endroit qui vont être adaptés à vos enfants, connaissant leur personnalité par exemple. Ou peut-être qu'il y a des choix à faire au niveau de la famille. Il faut absolument parler. Si vous ne parlez pas et que votre voix n'est pas entendue, vous allez avoir des... vous allez, je pense, être par la suite un peu amère de ça. Donc il vaut mieux dire les choses maintenant en fait. Au niveau de ce qui pourrait vraiment se transformer et se débloquer pour vous de façon assez concrète, on va voir si c'est concret ou si c'est encore dormant à l'état de projet qui est en train de germer tout doucement, on a des visites qui seront bienveillantes et qui seront peut-être imprévues. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, un ami d'enfance ou quelqu'un de la famille va débarquer un peu à l'improviste. C'est quelque chose qui est appréciable. Donc là, il y a peut-être vraiment très factuellement quelqu'un dans l'entourage qui va venir vous faire un coucou, un ami d'enfance qui vous recontacte parce que la personne est dans la région et qu'elle a absolument envie de vous voir. Ça peut être des petits changements de dernière minute mais qui poussent finalement à renforcer le lien. Donc c'est très bien, ça renforce le lien, ça permet de pouvoir vraiment passer du temps avec ses proches. Donc j'ai envie de vous dire que là, c'est plutôt bénéfique. On a le choix dans les changements à venir, la notion de se sentir un peu entre guillemets, entre l'enclume et le marteau. En gros, soit je dis les choses, soit je garde pour moi. Mais je sais pertinemment au fond de moi que si je garde pour moi, ça va me peser et ça va peut-être même me brider dans mes envies, dans mes élans de faire, de créer. Donc là, on vous dit clairement, il ne faut pas vous laisser briser. Il ne faut pas vous laisser brimer peut-être aussi. Il faut vraiment arriver à dire les choses et à les poser. Certains poissons sont plus, on va dire, vocaux. Ils vont plus parler et dire les choses, être un peu rentre-dedans, un peu grande gueule. Mais même les grandes gueules, parfois gueulent, mais ne gueulent pas par rapport au sujet qui les concerne en fait directement. Donc là, c'est ok s'il faut dire les choses et vraiment poser les choses. Certes, soit très bien, mais il faut que ça soit vraiment ce qui est important, qu'il soit mis en avant. C'est-à-dire que se plaindre peut-être de la mauvaise gestion de l'emploi du temps, alors que dans le fond, l'emploi du temps, ce n'est pas ça le problème. C'est les choix de vie que vous êtes en train de faire. Il va falloir en fait arriver à recadrer pour parler vraiment de ce qui compte pour vous. Je dirais que c'est ça. Le maître mot de ce tirage, c'est de parler de ce qui compte pour vous parce que ça va, ça va, comment dit-on, ça va, le terme m'échappe, conditionner tout le reste. On arrive à la partie qui nous intéresse ici. En tout cas, moi, que j'aime beaucoup, c'est le message de guérison qui, en fait, dans mes précédentes vidéos, était le message de déblocage. À la base, c'est un peu du shadow work, donc du travail de l'ombre, mais je sais que ce n'est pas très vendeur et pourtant, c'est généralement ce qui nous permet de pouvoir avancer le plus rapidement. Donc là, ce qui est tombé pour vous, ce sont des cartes de l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Cerf, qui est très connu dans le milieu du débat personnel. D'ailleurs, tous les oracles que je propose sont disponibles dans la description. Je les ai triés en fonction des besoins. Comme ça, ce sera plus facile pour vous, pour pouvoir vous y retrouver. Donc pour vous, ce qui est sorti, les poissons, pour les deux prochaines semaines, c'est les failles narcissiques. Donc je suis assez curieuse de lire ce message, comme toujours, voilà. Là, imaginez que la carte, ce que je lis, c'est comme si ça s'adressait directement à vous. Donc les failles narcissiques, nous ne sommes que souffrances, des souffrances tellement intenses qu'elles déséquilibrent totalement ton égo. Nous sommes tes fractures intérieures, des fractures qui ne sont pas soignées et qui t'obligent à boiter. Et même à chuter à de nombreuses reprises. Nous braisons l'estime que tu te portes. Nous sabotons l'amour potentiel que tu pourrais ressentir envers toi-même. Nous créons une grande insécurité intérieure et extérieure. Nous sommes nés pendant ton enfance à la suite d'expériences douloureuses et traumatiques. Nous sommes responsables de ton incapacité à équilibrer tes réactions émotionnelles. Quand nous sommes présentes, tu n'as qu'une envie, c'est de nous fuir. Et on te comprend, notre présence n'est vraiment pas agréable. Mais cette fuite peut créer des dommages collatéraux, car sans te rendre compte, tu peux blesser les autres. Tu peux totalement, totalement outrepasser leurs limites. Tu peux critiquer, juger, catégoriser, voire manipuler. Alors non, on te rassure, tu n'es pas une personne toxique, tu es en cavale. Tu es dans une course extrême et à notre merci. Car malheureusement, cette fugue est vaine. Nous sommes en toi. Tu ne peux pas nous échapper. La seule chose que tu puisses faire, c'est de nous apaiser. Mais tu ne peux pas nous effacer. Là, ce qu'on vous propose, donc ce que la carte vous propose pour avancer plus sereinement, on va aller découvrir ça tout de suite ensemble avec la partie « J'avance à mon rythme ». Pour créer une nouvelle relation avec nous, tu peux avoir besoin d'aide. Pas d'un outil magique ou d'une méthode miracle. Ça n'a aucun effet sur nous. Tu peux demander de l'aide à un thérapeute expérimenté. Tu peux aussi travailler sur ton chakra sacré, sur tes émotions négatives. Plus tu vas créer de nouvelles réactions émotionnelles et plus tu vas nous apaiser. Pour ce faire, dès que tu as une émotion négative, ne cherche pas à la fuir. Ne prends pas de décision active. N'envoie pas de message pour incendier ou critiquer une personne qui n'a rien fait. Prends le temps de ressentir cette émotion. Tu peux crier, courir, dessiner, écrire, dormir. Trouve la méthode la plus adaptée pour toi. Ensuite, demande-toi ce que cette émotion a à te dire. Quelles questions cela éveille en toi ? Et prends le temps de trouver les réponses grâce à tes propres ressentis et réflexions intérieures. Réfléchis ensuite aux actions que tu peux mettre en place pour te sentir bien et en sécurité. Engage-toi à les réaliser. Quand tu sens que notre présence est trop intense, tu peux aussi appeler une personne de confiance et lui exprimer tes ressentis sans filtre. Comme une main que l'on sert quand la douleur est trop forte. Cela va t'aider à t'apaiser et nous le serons aussi. Tu n'es pas seul, tu as autour de toi des personnes qui peuvent t'aider. Et le mantra c'est j'apaise mes souffrances intérieures. Écoutez, c'est un beau message. Malgré un peu la lourdeur de la carte de fin qui nous parle vraiment de devoir un peu dépasser ou arriver à gérer des failles qui sont liées à des blessures profondes que vous avez, il y a la possibilité de pouvoir rester vrai. Et je pense que c'est ce qui est le plus à nourrir en fait. Rester vrai, rester authentique. Et faites-vous du bien. Voilà, écoutez les poissons, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker et puis à me rejoindre sur Patreon pour avoir plus de contenu si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci. Merci.